Musique On se trouve sur le quai des Tanneurs, ou plutôt on se trouve les pieds dans l'eau, parce qu'ici il y a l'Erdre à l'époque qui traverse tout Nantes. On est exactement entre le pont Morand, que tout le monde connaît, et l'actuelle place du cirque. L'actuelle place du cirque, c'est au pied de la Tour de Bretagne. Aujourd'hui, enfin hier plutôt, il y avait le pont de l'Hôtel de Ville. Le quai des Tanneurs, pourquoi ? C'est tout simple, c'est comme la rue de la distillerie où il y avait des distilleries. Le quai des Tanneurs, il y avait des Tanneurs. Nantes était une ville où on trouvait beaucoup de Tanneurs, beaucoup de Tanneries en fait. Donc ça ne sentait pas très bon, l'Erdre était polluée. Et un certain Tanneur s'appelait Julien Leroux. La cour Leroux était très connue dans le quartier du Marchis. C'était un peu plus haut là, parce que c'était un peu une cour des miracles. De la cour, on apercevait la cathédrale de Nantes, on voyait tout Nantes. Mais c'était aussi une cour où on s'y cachait. Le quartier des Marchis, c'était un quartier très populaire à Nantes. Et ici, cette image, en fait, elle est assez caractéristique. En fait, on voit une péniche qui est en train de décharger du charbon. Parce qu'ici, à partir de 1837, la compagnie européenne du gaz va s'installer, pour l'éclairage des particuliers notamment. Et finalement, il y a des mariniers qui viennent avec leur charbon et qui vont faire passer le charbon dans une espèce de structure à trémie, avec un petit tapis roulant, dans l'usine, ici. Sur cette image, d'ailleurs, on voit beaucoup de péniches. L'Erdre était vraiment une voie fluviale très, très fréquentée. C'était vraiment une activité qui n'existe plus. Là, on voit les péniches, mais il y avait aussi des pêcheurs, il y avait aussi des bateaux-lavoirs. On aperçoit quelques bâtiments ici, qui existent toujours. Des vieux immeubles, dont l'un assez particulier, il y a une histoire. Au numéro 9, c'était le garage de l'Hôtel de Ville, le garage des parents de Jacques Demy. Jacques Demy, c'était le cinéaste nantais à qui l'on doit le fameux Lola et Une chambre en ville. Deux films dans lesquels Jacques Demy va magnifier Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada